Lettre aux Éphésiens, chapitre 1 Avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé, en Christ. Parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse, et il l'a répandue sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence, nous ayant fait connaître le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté, en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. Et c'est aussi en Christ qu'il nous a accordé notre part d'héritage, conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toute chose, selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous a porté le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau, en signe que vous lui appartenez. Cet esprit constitue la compte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les membres du peuple saint, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu, à votre sujet, quand je fais mention de vous dans mes prières. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne, par son esprit, sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint ? Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur à nous qui plaçons notre confiance en lui ? Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir en Christ lorsqu'il l'a ressuscité et la fait siéger à sa droite, dans le monde céleste. Là, Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds, et Christ, qui domine toute chose, il l'a donné pour chef à l'Église qui est son corps, lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous.